Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale automne et spéciale décoration puisque je vais vous présenter mes derniers achats, point de vue décoration, je suis allée aujourd'hui chez Casa donc c'est un magasin de décoration, je sais pas si c'est belge, je sais pas si vous en avez en France ou dans d'autres pays en tout cas en Belgique voilà on en a assez bien et c'est un magasin qui peut s'apparenter à Maison du Monde c'est un peu le même style mais c'est beaucoup moins cher donc ça vaut vraiment la peine après ça reste quand même plus cher que Action mais voilà les prix je trouve sont plus raisonnables que chez Maison du Monde et voilà j'ai trouvé pas mal de choses, il y avait vraiment des trucs trop trop beaux donc je me suis fait plaisir, j'avais envie d'acheter certaines choses, j'ai pas trouvé encore tout ce que je voudrais pour pouvoir faire une déco d'automne comme je l'imagine mais voilà petit à petit j'augmente un peu ma collection et je vais finir par avoir tout ce que je veux je pense au fil du temps donc voilà je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là chez Casa aujourd'hui et je vais aussi vous montrer ce que j'ai dans ma collection tout ce que j'ai en déco je vais peut-être vous filmer aussi comment j'arrange la maison je vais voir, j'ai pas non plus énormément de choses mais je me dis que ça peut peut-être vous plaire en tout cas moi j'aime bien voir ce genre de vidéos donc voilà je vais faire ça maintenant en commençant par mes achats du jour j'ai acheté des petits champignons et donc il y a d'abord celui-ci donc c'est un petit champignon en bois et alors vous avez le dessus qui est recouvert d'une espèce de feutrine il est rouge, il est rouge assez vif alors ça ressort peut-être plus rouge à la caméra que ce que c'est vraiment mais il est quand même assez vif je l'ai payé 4,95€ j'aurais préféré que le petit chapeau soit peut-être un peu moins rouge mais voilà je le trouve quand même très joli et il va de toute façon aller dans l'harmonie de la pièce j'ai trouvé ce petit champignon que j'ai payé 2,95€ celui-ci est complètement en bois et là voilà le petit chapeau est peint et j'avoue que je préfère ce color ici c'est plus automne, moins vif donc voilà ce petit champignon que je trouve très mignon j'ai acheté ce champignon qui en fait est une bougie je n'ai pas, je m'en suis pas rendu compte dans le magasin c'est en revenant à la maison c'est une bougie que je ne compte bien entendu pas faire brûler c'était 2,95€ aussi et donc c'est encore une fois un petit champignon très mignon j'ai trouvé cette superbe courge franchement je la trouve trop jolie je l'ai payé 9,95€ et elle est, alors je pense que ça casse je ne sais pas trop quelle est la matière mais je crois que ça casse et elle est recouverte d'un tissu en velours je la trouve vraiment beau le orange est assez vif mais je trouve que ça fait bien automne j'ai jamais vu comme ça des courges en général c'est toujours des petits ronds mais pas des courges et voilà je la trouvais trop trop belle donc je l'ai embarqué directement j'ai trouvé ce champignon à 7,95€ c'est un champignon qui est complètement en bois et qui n'est pas peint il est vraiment brut et voilà je le trouve très joli il est quand même assez grand donc je pense que ça va être sympa avec les autres petits champignons à côté pour faire un décalage de hauteur ça peut être cool je trouvais que ça va le prix c'était pas trop trop cher donc j'ai embarqué j'ai pris cet assortiment de courges enfin de potirons ce sont juste des espèces de petits potirons en je sais pas on dirait du raffia j'ai pas encore déballé le paquet mais on dirait du raffia j'ai payé 5,99€ et j'aime bien parce que ça fait vraiment matériau assez naturel je trouve ça très joli il y en a quand même assez bien dedans donc je vais pouvoir les disperser un peu partout dans la pièce je trouve que le prix n'était vraiment pas excessif donc du coup j'ai pris ce petit assemblage j'ai acheté un mug voilà il me manque quelques mugs quand même pour que mon étagère soit remplie soit vraiment dans les couleurs d'automne comme j'aimerais bien et donc du coup je suis tombée sur celui-ci je trouvais qu'il s'appropriait vraiment bien avec les tons automneaux je l'ai payé 5,95€ donc voilà il est beige blanc beige et alors vous avez un autre couleur comme ça en émaillage un peu brun ouais brun caramel je trouvais qu'elle était vraiment belle il y avait la même avec ici au dessus c'était du vert un vert un peu sauge le sauge est ma couleur du moment c'est vraiment la couleur que je préfère ces temps-ci mais je trouvais qu'avec le brun en dessous c'était bof bof en tout cas je préférais la colorie beige du coup j'ai pris celui-ci j'ai acheté des bougies donc ce sont des bougies torsadées comme on voit un peu partout je les ai pris il y avait plein de couleurs différentes et moi j'ai pris je crois que ça s'appelle ça caramel je pense que c'est je ne sais plus où j'ai vu ça mais je crois que c'est ça la couleur caramel donc c'est une couleur un petit peu entre le jaune et le brun voilà je l'ai trouvé très sympa celle-là je pense que c'était 4,95€ j'ai pris ces petites fleurs séchées on dirait des enfin je ne sais pas ce que c'est non j'allais dire des feuilles de pampa mais je pense que ce n'est pas ça du tout je ne sais pas ce que c'est en fait c'est un truc artificiel j'ai payé ça 5,95€ je trouve que c'est quand même assez cher en général les fleurs séchées moi je trouve ça super cher alors chez Maisons du Monde c'est complètement hors de prix chez Casa ça va mais je trouve que ça fait quand même cher il y avait des feuilles d'eucalyptus je ne sais pas si c'était des vrais je ne pense pas mais en tout cas ils étaient très très beaux mais c'était 6€ pour une tige je trouvais ça beaucoup trop cher donc je n'ai pas pris parce qu'il m'en aurait fallu au moins 4,5€ et ce n'est pas possible quoi je ne peux pas mettre 30€ pour des feuilles des tiges avec des feuilles d'eucalyptus ce n'est pas possible donc j'ai pris ça c'est quand même très très mignon j'en ai déjà des blancs des beiges du coup je me dis je vais remplacer par ceci pour l'automne ça met voilà ça mettra un peu de couleur c'est dans les tons un peu bordeaux donc je trouve que ça allait bien j'ai ensuite craqué pour ce plaid je le trouve trop beau et je le trouve encore mieux à la caméra les coloris sont tellement beaux celui-ci je l'ai payé 20€ il était normalement à 25€ mais comme c'est le week-end du client j'ai choisi le bon moment il y avait 20% dessus et franchement il est trop beau il est très très doux je ne sais pas quelle est sa dimension je vais enlever le petit ruban pour vous montrer il est quand même il est quand même pas mal grand il est vraiment doux il est super beau franchement j'adore j'hésitais avec un autre j'en avais trouvé un autre qui était couleur un peu entre le brun et le moutarde c'était vraiment une très très belle couleur il était aussi très épais avec l'intérieur donc l'extérieur c'était tout doux et l'intérieur c'était du polaire un peu comme les couvertures de chez Action que j'ai déjà acheté pour 3 fois rien sauf que celui-là était quand même à 37€ il y avait 20% dessus aussi mais je le trouvais un peu cher j'hésitais entre les deux et finalement j'ai pris celui qui pour moi fait plus automnale que l'autre donc voilà je suis contentée de celui-là mais j'aurais bien pris les deux franchement parce que l'autre était cool aussi et finalement j'ai pris deux coussins donc ils sont comme ça voilà ce sont les deux mêmes des coussins comme ça ils sont extrêmement doux je trouve qu'ils sont très beaux moi les carreaux c'est vrai qu'habituellement c'est pas trop mon truc j'aime pas trop ça mais là je sais pas en fait ce sont les couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup je trouve que ça fait très automnale ça sera très joli dans la pièce ça se mariera bien avec le reste ici voilà moi j'ai pris pour la housse parce que les coussins à l'intérieur en général je les trouve pas de super qualité moi j'ai des coussins que j'ai acheté sur Amazon que j'ai payé un peu plus cher quand même et qui sont vraiment très très bien donc je vais remplacer je sais pas quelle est la taille je pense que c'est 50 sur 50 parce que ils sont quand même assez grands et donc voilà j'en ai pris deux comme ça c'était 15 euros pour le coussin donc voilà par rapport à mes petits achats chez Casa vous voyez j'ai quand même acheté pas mal de trucs je vais passer maintenant à mes décos ce que j'ai déjà vous montrer un petit peu vous expliquer où j'ai acheté mes différentes décos alors vous verrez il n'y a rien de fou en général c'est chez Action c'est vraiment là que je trouve ma déco principalement chez Action parce que c'est le moins cher moi je regarde beaucoup de vidéos de filles qui achètent sur des sites comme Cozy Pharma House il y a aussi Next Direct L'Oberon etc mais quand je vois le prix moi j'aimerais bien avoir les espèces de pancartes en bois que je trouve très très belles parce que moi clairement c'est au niveau des murs qu'il manque de déco maintenant c'est vraiment sur les murs qu'il faudrait que j'investisse mais quand je vois que ces pancartes coûtent 60-70 euros je ne peux pas mettre ce prix là pour un truc de déco qui va rester en plus dans la maison 3 mois même pas 2 mois puisque là on est aujourd'hui le 30 septembre et je n'ai pas encore installé ma déco d'automne moi je n'installe rien avant le 1er octobre pour moi septembre ce n'est pas encore l'automne du coup je trouve ça cher d'investir dans des décos à 70 euros pour en fait 2 mois puisqu'après on passe à Noël et donc j'enleverai tout ce qui concerne l'automne du coup du coup voilà j'ai un peu du mal à mettre de l'argent là-dedans je vais donc vous montrer ce que je possède alors je commence par cette citrouille qui est ma préférée elle est en raffia elle est vraiment très très belle celle-ci je l'ai acheté dans un magasin de déstockage dans ma région donc c'est dans Brabant-Ouallon en Belgique le magasin n'a pas vraiment de nom en plus c'est vraiment une femme qui fait ça juste le week-end et voilà j'avais payé ça je crois 1 euro j'avais vraiment payé ça 3 fois rien et je la trouve vraiment très très jolie au même endroit j'ai acheté celle-ci qui est tout en velours elle est en espèce de frigolite je pense que c'est de la frigolite à l'intérieur et voilà elle est complètement en velours j'ai dû la payer aussi 1 euro elle est aussi très très sympa ensuite chez Action cette année j'ai acheté 2 bougies j'ai acheté ces deux-ci donc il y en a une avec un écureuil et puis l'autre avec une feuille je ne vais pas les faire brûler c'est vraiment en décoration parce que je trouvais que les couleurs étaient très sympas je pense qu'il y avait une moutarde aussi je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris à mon avis elle n'était pas très belle je ne me rappelle pas parce que j'ai acheté ça je crois que c'était au mois d'août donc vraiment ce n'était pas du tout encore l'automne mais il y avait déjà la déco et j'étais tombée dessus et comme je l'ai trouvé sympa je m'étais dit je vais les prendre parce que si je viens plus tard il n'y en aura sans doute plus donc j'ai ces deux petites bougies ensuite j'ai plein de citrouilles qui viennent de chez Action vous les connaissez sans doute parce que tout le monde les a ces petites citrouilles là donc j'en ai des petites j'ai une grosse comme ça que je trouve belle mais c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu un peu flash au niveau de l'orange j'ai aussi des toutes petites courges comme ça toujours de chez Action un champignon celui-là je ne sais plus d'où il vient je pense que c'est de chez Action en fait c'est soit de chez Action soit de chez Deleuze l'année passée je ne me rappelle plus c'était un des deux mais donc j'ai un petit champignon comme ça une deuxième grosse enfin un deuxième gros potiron de chez Action je préfère celui-ci qui est un peu moins criard je trouve j'ai encore une petite courge comme ça verte et alors j'ai ce potiron qui est lui découpé qui fait un peu Halloween mais je trouve que ça va niveau coloris ça passe celui-ci je pense que je l'ai acheté chez Deleuze l'année passée j'ai cette citrouille également qui fait penser un peu à Halloween que j'ai acheté aussi oui celui-là celle-là c'est chez Deleuze l'année passée je la trouve très sympa elle est assez bien finie je l'aime beaucoup j'ai encore cette petite citrouille creusée je ne sais plus d'où elle vient encore une fois c'est soit Deleuze soit Action une petite citrouille comme ça qui vient de chez Action ensuite j'ai ce petit élément de déco qui vient de chez Action je l'avais acheté l'année passée qui est très mignon avec voilà un petit écureuil je me souviens qui avait plusieurs sortes moi j'avais pris celui avec l'écureuil que je trouvais voilà c'est celui qui me plaisait le plus j'ai encore un petit champignon comme ça qui va donc avec l'autre j'ai cette petite citrouille voilà qui est en fait un photophore qui vient je crois de chez Deleuze et en fait à l'intérieur j'avais mis en stockage donc une petite courge qui va donc avec les autres et alors j'ai également ceci que j'avais acheté chez Action c'est des petites choses à suspendre si vous faites un arbre un arbre d'automne c'est sympa moi j'en fais pas mais voilà il y a toujours bien des petits endroits dans la maison où on peut suspendre ces petites décos donc là il y a un petit champignon et c'est en plusieurs modèles il y a un petit champignon encore comme ça je crois que ce sont des champignons des pommes et je pense qu'il y a aussi des citrouilles les petites citrouilles sont comme ça donc voilà vous avez à chaque fois le petit cordon pour suspendre je trouve ça assez mignon et la dernière petite déco c'est encore une petite courge comme ça donc voilà tout ce que j'ai vous voyez c'est pas tellement tellement après ça va quand même bien décorer la maison donc je vais faire ça maintenant je vais tout installer et je vais vous filmer ça pour que vous ayez une petite idée de ma décoration finale on the empty streets Sous-titrage ST' 501 Alors dans la cuisine la seule chose que j'ai un peu automnale c'est mon étagère à mug et donc là il manque hop justement une petite place pour le dernier mug de Caro-Franc-Houlland que j'achèterai Mais je ne vais pas l'acheter cet automne je vais attendre qu'elle mette en rente son mug d'hiver comme ça j'achèterai les deux en même temps parce que les frais de port en Belgique sont exorbitants Donc du coup je le ferai d'une pierre deux coups Question mug j'ai celui-là qui est un mug hyper witchy donc avec une petite lune vous avez le visage d'une sorcière un peu comme ça Voilà avec le dessus il y a une petite lune j'essaie de vous montrer ça un peu haut Voilà celui-là je l'avais acheté l'année passée chez Trafic Alors ensuite à côté vous avez un pot à confiture qui contient du thé et puis une tasse qui vient de chez Maison du Monde Qui je trouve se prête aussi bien à la saison du printemps que de l'automne donc je la laisse Vous avez une petite tasse bichette de chez Maison du Monde En fait je trouve que la couleur est très sympa pour l'automne Là vous avez une tasse qui vient de chez Maison du Monde aussi avec des petites baies etc dans des tons très automneaux J'ai ici un mug qui lui est plutôt un mug de printemps donc si je trouve encore un autre mug plus d'automne je changerai ça avec du Mimosa Du coup voilà ça c'est plus pour le printemps mais voilà je trouve qu'il fait quand même un peu automne point de vue de cette teinte En dessous vous avez un mug là avec les renards qui vient de chez Maison du Monde A côté c'est de nouveau un mug de chez Maison du Monde Ensuite les deux mugs automneaux de chez Caro From Moonland que je trouve vraiment très très joli Là j'ai une tasse avec un cerf je vous avoue que je ne sais pas d'où elle vient C'est ma maman qui me l'a donné donc je ne sais pas d'où vient cette tasse Là de nouveau un mug un peu printanier qu'il faudrait aussi que je pense à changer Voilà quand j'aurai des mugs d'autres mugs pour l'automne je switcherai Là c'est un mug citrouille que je trouve super joli il vient de chez Anthropologie Et ouais j'aime bien sa matière il est vraiment très très sympa Là c'est un pot avec du thé il fait plus hiver qu'automne mais bon voilà je ne savais pas trop où le mettre Donc du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans mon étagère Ici c'est un mug qui vient de chez Dylan Cammy qui est un magasin je crois néerlandophin qui vient du Pays-Bas On a des magasins physiques de Dylan Cammy en Belgique Là c'est un mug qui vient de chez Flying Tigers Alors il n'est pas forcément automne mais en fait au niveau de la teinte je trouve que ça va bien avec le reste Du coup je le laisse et je vous avoue que j'adore ce mug je le trouve super super drôle Ensuite là c'est un mug que j'ai acheté sur Amazon l'année passée je crois que c'est Atmosfera Attendez je vérifie Non c'est un mug ambianté voilà je l'avais trouvé l'année passée sur Amazon Donc il est vraiment il est très joli c'est vraiment des motifs qui vont très bien avec la saison Et voilà mon dernier mug que j'ai acheté donc chez Casa que je trouve très beau Et franchement il va très très bien avec le reste Donc voilà pour mon étagère à mugs il y a encore certains mugs qu'il faudrait que je remplace Voilà mes petits tapsis écoutez je complète ma collection Mais voilà c'est quand même cher donc du coup ça ne sait pas se faire du jour au lendemain Mais voilà je suis quand même assez contente de tous les mugs qui sont présents sur cette étagère Je trouve que ça donne super bien Et voilà pour cette petite vidéo spéciale automne spéciale décoration J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette petite épopée décoration d'automne Moi j'adore regarder ce genre de vidéos Voilà je suis très admirative des personnes qui décorent entièrement leur maison Genre Caro from Moonland c'est vraiment la référence J'adore ce qu'elle fait J'espère un jour arriver à son niveau petit à petit en étoffant ma collection J'espère que j'y arriverai Mais voilà en tout cas pour cette automne ci je pense que j'avais fait aussi l'année passée J'essaierai de vous retrouver la vidéo si ça vous intéresse Mais voilà pour cette automne ci comment je décore ma maison J'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo Et à la commenter si elle vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Bye